Bonjour. Comme chaque semaine, je réponds aux questions que vous avez laissées sur Twitter ou sur Facebook. Aujourd'hui, la question qui est venue, c'est est-ce que Joe Biden, s'il était élu président, pourrait défaire ce que Donald Trump a fait, ou plutôt pourrait refaire ce que Donald Trump a défait en termes d'institution internationale, et notamment le retour dans l'OMS, dans l'organisation modale pour la santé. D'autant plus que le départ ne sera effectif que dans un an, et effectivement, Joe Biden pourra, comme tout président, faire une politique différente de son prédécesseur. Finalement, on peut dire que Donald Trump s'est évertué à défaire tout ce que Barack Obama avait fait sur le plan international. La réconciliation avec Cuba, l'accord sur le nucléaire iranien, la signature de l'accord de Paris sur le climat. Tous ces textes signés par Barack Obama ont été piétinés par Donald Trump, qui a été plus loin puisqu'il s'est même retiré de l'UNESCO, qu'il a changé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et qu'il s'est retiré de l'OMS. Aujourd'hui, nous sommes à quatre mois d'élection, Joe Biden est largement en tête dans les sondages, cela ne veut pas dire grand chose, l'élection se jouera au dernier moment et on ne peut pas exclure qu'il y ait des rebondissements. Mais en tous les cas, on peut sérieusement envisager ce que ferait Joe Biden s'il était élu président. Il se pourrait qu'il empêche de fait la sortie des États-Unis de l'OMS. S'il est élu, il voudra bien sûr à son tour se démarquer sur les points les plus importants de Donald Trump. On sait que Joe Biden, comme Barack Obama d'ailleurs, a fortement critiqué la façon extrêmement chaotique dont Donald Trump a géré la crise du Covid-19. Joe Biden est sans cesse apparu en public avec un masque, il est resté très longtemps confiné chez lui, il évite les réunions publiques et donc c'est très cohérent pour lui de dire que les États-Unis ont besoin de l'OMS et que le départ des États-Unis de l'OMS n'est pas un choix politique à viser dans l'intérêt des États-Unis et dans l'intérêt sanitaire des États-Unis. Quels sont les autres points sur lesquels Joe Biden pourrait revenir ? On peut penser que sur l'accord de Paris sur le climat, il peut là aussi bouger puisque finalement la population américaine, les citoyens américains sont très divisés. Il y a aux États-Unis de nombreuses personnes qui sont partisans de la lutte contre le réchauffement climatique et donc là ça pourrait être aussi un geste de responsabilité. Joe Biden pourrait dire que Donald Trump n'a pas une politique nationaliste pro-américaine, qu'il est une politique irresponsable en se retirant des accords de Paris, que ceux-ci font partie de l'intérêt national américain et qu'il est donc légitime et normal d'y revenir. Il sera peut-être plus difficile pour lui de revenir, sur l'accord sur le nucléaire iranien. Obama était très courageux de le signer parce que la cause iranienne, le moins que l'on puisse dire, n'est pas très populaire aux États-Unis, qu'il y a toujours cette volonté de vengeance par rapport à l'histoire, par rapport à la prise d'otages de 1979. Mais néanmoins, comme c'est Barack Obama qui a signé cet accord, Joe Biden pourrait là aussi faire un geste plus multilatéral et revenir à cet accord. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne retransférerait pas l'ambassade américaine de Jerusalem à Tel Aviv. Là, c'est quelque chose qui a été fait par Trump, sur lequel Biden a annoncé ne pas revenir. On sait que les liens entre Israël et les États-Unis sont largement bipartisans et que même si Trump a été plus loin que tout autre président américain, Biden n'ira pas vraiment s'opposer à Israël. On peut se rappeler que si Barack Obama avait dénoncé la poursuite de la colonisation, il n'a jamais pris aucune mesure qui sanctionne ou qui fasse uniquement pression sur Israël. Pour ce qui est de l'UNESCO, là aussi, il sera difficile à Joe Biden de revenir parce que c'est en vertu d'une loi américaine, d'une loi adoptée par le Congrès, qu'à partir du moment où la Palestine est entrée dans l'organisation internationale, les États-Unis ne peuvent pas continuer à siéger. Bien sûr, ce qui différerait de l'attitude de Biden par rapport à Trump, c'est qu'il serait nettement moins brutal, moins grossier à l'égard des alliés européens. Joe Biden voudrait revenir à une relation normale, alors normal ne veut pas dire égalitaire, parce que les Alliés pensent qu'ils doivent diriger l'Alliance Atlantique, mais au moins ils respecteraient plus les formes de l'Alliance et on peut penser que les plus atlantistes espèrent que Biden sera élu pour réparer les relations entre les pays européens et les États-Unis, ce qui ne veut pas dire que nécessairement Joe Biden accepterait une autonomie stratégique européenne. Par contre, ce qui risque de ne pas changer, c'est l'attitude par rapport à la Chine. Et on peut penser qu'au cours de la campagne qui va venir, les accusations d'être le candidat de la Chine vont fleurir. Donald Trump n'arrête pas de parler de Tsip-li-Joe, il dit que si vous voulez stopper la Chine, il faut stopper Biden, tandis que les partisans de Biden sont, disons, un peu plus subtils dans les attaques, mais laissent entendre que, du point de vue de Pékin, l'élection d'un Donald Trump qui a une gestion chaotique des relations internationales, qui se fâche un peu avec tout le monde, est un avantage et que la politique de Trump permet à la Chine d'avancer plus facilement dans l'ensemble des enceintes internationales. Mais on peut penser que la rivalité structurelle entre Washington et Pékin est quelque chose qui va animer les débats stratégiques pour les années à venir et que là, finalement, la politique de Trump à la guerre de Pékin est un des rares aspects, si ce n'est le seul, de sa politique qui n'est pas critiqué par les démocrates. C'est donc justement dans l'idée de mieux contenir la Chine que Biden va vouloir réparer les relations avec la plupart des pays avec lesquels Donald Trump s'est fâché. Mais il ne faut pas non plus rêver, les États-Unis ne vont pas devenir un pays purement multilatéraliste, il y a peu de chances que l'application extraterritoriale de la législation américaine change et donc les Américains vont vouloir toujours, de façon différente, assumer un leadership, avoir des alliés quand même obéissants, même si les formes seraient plus respectées avec Joe Biden et que Joe Biden a compris qu'il ne fallait pas avoir une politique uniquement et purement unilatéraliste, qu'il fallait mettre un peu de multilatéralisme dans son unilatéralisme. Sous-titrage Société Radio-Canada